À l'heure actuelle, il ne faut pas se laisser embêter par des symptômes allergiques. Les médecins de traitement peuvent faire quelque chose, les allergologues aussi. Guérir, c'est un terme très fort. Et effectivement, si on y réfléchit, non, il n'est pas possible de guérir d'une allergie parce qu'en fait, quand on fait un traitement d'allergie, on ne fait pas une greffe de moelle et on ne change pas le système immunitaire de l'individu. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à supprimer tous les symptômes et à étouffer les mécanismes qui ont pu y conduire. Donc, quand on fait un traitement efficace avec une désensibilisation, par exemple, on a l'habitude de dire que les gens sont tranquilles pendant une dizaine ou une quinzaine d'années si celle-ci a été bien faite. Il est tout à fait possible d'avoir de nouvelles allergies qui se développent, surtout quand on n'a pas traité les premières. En fait, avoir une allergie, c'est aussi la découverte du fait qu'on a un terrain qui y est propice. Ça s'appelle le terrain atopique. Et donc, une fois qu'on en a une, ça veut dire que malheureusement, on fait partie de cette catégorie de patients qui peuvent en avoir deux, trois, quatre, cinq, six. Les allergies ont quand même tendance à se développer au bout d'un certain temps de contact. On ne peut pas imaginer qu'un petit bébé qui n'a vu que deux ou trois printemps puisse avoir d'allergie aux pollens. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. De même, quand un adulte à l'âge un peu âgé a une soixantaine de printemps derrière lui, en général, c'est plutôt rare. Mais c'est des pathologies qui vont se développer plus fréquemment chez les vieux adolescents, si cette catégorie existe, et qui peuvent aussi arriver plus tard à l'âge adulte. Il n'est pas impossible de développer une allergie comme ça, à 40 ans, dans la fleur de l'âge, alors qu'on n'avait pas de terrain et pas d'allergie avant. Sous-titrage ST' 501